Il est capital et surtout vital pour le maintien, puisqu'on ne va pas se cacher derrière ça, se voiler la face tout simplement. Si on ne prend pas les trois points ce week-end, de toute façon, je pense que les carottes sont cuites, même s'il reste sept journées derrière. Parce que bon, déjà l'écart est quand même déjà important avec nos concurrents directs. Si on doit subir encore un nouveau coup dur samedi à Bollard, je pense que la messe est dite, même si on a encore de l'espoir derrière avec cette journée. Mais nous, justement, on ne veut pas que ça arrive tout simplement. Et on a envie de montrer aux gens qu'on est encore en vie, même si on nous a déjà enterrés. Tout simplement, nous, on sait de quoi on est capable. Et justement, on a tous envie de sortir le club de cette galère-là, tout simplement. Et on sait que les matchs à domicile sont très importants pour le maintien. Et là, il va falloir faire carton plein jusqu'à la fin. Et ensuite, à l'extérieur, se lâcher pour faire des résultats aussi. Mais je dirais, entre guillemets, qu'on a la chance de tomber sur des concurrents directs. Donc maintenant, on n'a plus le droit, enfin on n'a plus d'excuses, tout simplement. Parce que bon, là, les matchs de Marseille et Lyon sont passés. Et voilà, maintenant, c'est concurrents directs. Et je vous dirais que même un point sur ces matchs-là ne servira à rien. Pour bien jouer au foot, il faut être libéré. Il ne faut pas avoir peur de l'enjeu, notamment. Là, l'enjeu, il va être énorme. Ça ne risque pas de vous... Ça peut peut-être nous crisper, mais bon, voilà, on a été crispé de nombreuses fois cette saison, je dirais. Donc ça suffit maintenant. Et au bout d'un moment, voilà, il faut savoir dire stop. Et il faut surtout avoir, je pense, la haine de la défaite, quoi, sur tout ça. Retrouver le goût de la victoire. Ne pas avoir peur de faire des erreurs. Ça arrive de faire des mauvaises passes, de mal finir nos occasions. Mais bon, derrière, voilà, on peut se reprendre pour marquer d'autres buts. Maintenant, voilà, on est chez nous. Enfin, moi, sincèrement, j'aimerais bien qu'on se fasse respecter chez nous. Et ça passe dès l'entame des matchs qu'on va avoir à Bollard. Et samedi, voilà, il va falloir 11 combattants, 11 guerriers. Parce que, même 14, parce que bon, s'il est avec les remplaçants. Mais voilà, ils font flammer ce match, tout simplement. Que les brestois se disent, ah ouais, ce soir, ça va être dur de faire quelque chose ici à Bollard. Il faut qu'ils aient en phase 2 des mecs qui jouent leur vie. Voilà, des mecs qui ont faim, quoi, tout simplement.